Je vais laisser cette soirée démarrer et la parole d'abord à Hugues Kester, puis Blandine Masson et ses invités. Les abeilles ne travaillent que dans l'obscurité, la pensée ne travaille que dans le silence et la vertu est dans le secret. C'est parce qu'aucun de nous n'ignore cette sombre puissance et ces jeux dangereux que nous avons une peur si profonde du silence. Nous supportons à la rigueur le silence isolé, notre propre silence. Mais le silence de plusieurs, le silence multiplié, et surtout le silence d'une foule, est un fardeau surnaturel, dont les âmes les plus fortes redoutent le poids inexplicable. Nous usons une grande partie de notre vie à rechercher les lieux où le silence ne règne pas. Dès que deux ou trois hommes se rencontrent, ils ne songent qu'à bannir l'invisible ennemi. Car combien d'amitié ordinaire n'ont d'autre fondement que la haine. du silence. Et si malgré tous les efforts, il réussit à se glisser entre des êtres assemblés, ces êtres tourneront la tête avec inquiétude du côté solennel des choses que l'on n'aperçoit pas. Et ils s'en iront bientôt, c'est dans la place, à l'inconnu. Et ils s'éviteront à l'avenir, parce qu'ils craignent que la lutte séculaire ne devienne vaine une fois de plus, et que l'un d'eux ne soit de ceux, peut-être, qui ouvrent en secret la porte à l'adversaire. Mitterling. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vous remercie d'être ici ce soir. J'ai voulu commencer avec ce tout petit extrait, comme ça, lu par Hugues Kester, du texte d'un extrait de Mitterling, un texte qui s'appelle Silence, publié dans le Trésor des humbles. parce que, voilà, je vous disais, il faut quand même commencer par quelques mots sur le silence, sur la difficulté du silence, ou le plaisir du silence. Et Mitterling est quand même un de ceux qui a le plus réfléchi, le mieux réfléchi certainement à la question du silence. Je voudrais remercier, pour commencer cette soirée, Dominique Dupuis, qui est à côté de moi, et puis je vais vous présenter tous les amis qui sont là ce soir. Je veux remercier vraiment Dominique Dupuis, qui est chorégraphe, danseur, qui est à l'initiative de ce grand projet sur le silence, qui se décline sur le temps et dans l'espace. Et c'est au fil de conversations avec Dominique que, finalement, nous avons la possibilité de ce soir de faire émerger du silence une figure radiophonique précieuse pour moi. Et pour tous ceux qui sont là, celle d'Alain Trutat. Je veux remercier aussi le Théâtre National de Chaillot, qui porte ce projet, et puis la Colline, qui nous accueille ici, et qui nous accueille si bien ce soir. Je veux juste vous dire, ce n'est pas du tout une émission de France Culture, parce que ce n'est pas du tout enregistré par France Culture. C'est vraiment une soirée, une soirée pour Alain Trutat au Théâtre National de la Colline. Je voudrais saluer dans la salle Jean-Noël Jeannelet, parce qu'il est en face de moi, le président directeur général de Radio France, qui a bien connu Alain Trutat. Et je suis très heureuse que vous soyez là, Jean-Noël. Peut-être on pourra vous écouter, peut-être à un moment nous évoquer Alain, si vous en avez le désir. Je voudrais vous présenter Hucester, que vous avez entendu, Dominique Dupuis, Aurélie Charon. Je voulais un peu, dans cette soirée, qu'il n'y ait pas que des idées, qu'on puisse mélanger les générations. Aurélie Charon, qui est productrice à France Culture, qui fait une émission qui passe tout à l'heure, je pense, vers 23 heures, qui est dans le monde des magazines à France Culture, mais aussi des documentaires. Alexandre Planck, réalisateur, qui a reçu tout récemment le prix Italien. Donc, on était très fiers pour une œuvre qui s'appelle Le Chagrin, qui a aussi vécu une vie théâtrale ici, au Théâtre de la Colline, avec Caroline Guillela. Donc, Alexandre Planck. Donc, Clara, qui est, alors, j'ai un Clara que je ne connais pas, qui est mon invitée particulière. Je me présente. Clara Loulaconde, et qui est journaliste à Radio Campus et qui s'associe à nous pour découvrir et parler avec nous de la radio, du silence et d'Alain Truta. Jean-Marie Borzex, qui fut directeur de France Culture entre 1984 et 1997, qui a très, très, très bien connu Alain Truta, puisque vous aviez des conversations, vous étiez le bureau à côté pendant des années ensemble et un vrai échange quotidien, une proximité dont Jean-Marie nous parlera. Et puis, Michel Simonot, qui est écrivain, dramaturge, que moi, j'ai connue à l'Anfiac, puisque Michel m'a fait l'honneur de me demander de diriger une revue qui s'appelait Les Cahiers du Renard, dans laquelle on a pu publier, justement, un texte d'Alain Truta. Et Michel était directeur de l'Anfiac et il a, comment dire, il a, il aurait pu succéder Alain Truta. Voilà. Il y a eu une tentative de succession, mais bon, ça n'a pas marché. Il nous racontera pourquoi ça n'a pas marché et comment ça s'est passé entre Alain Truta et lui. Alors, je vais, pour ouvrir un petit peu plus sérieusement tout ça, je vais lire un tout petit texte que j'ai écrit qui va vous dire un petit peu pourquoi, pourquoi je parle d'Alain Truta ce soir. Et vous verrez qu'on va entendre des éléments, ce qu'on appelle des éléments sonores. On va entendre la voix d'Alain Truta, on va entendre la voix d'Alain Cronbeck, on va entendre la voix de Michel Piccoli, on va écouter des textes et puis on va essayer de parler. Donc voilà. Peut-être avec tout ça, on arrivera à créer une sorte de portrait d'Alain et puis de s'approcher de la question du silence. Donc, il y a dix ans, en août 2006, on disait dans Le Monde une étrange annonce. Alain Truta est mort le lundi 21 et selon sa volonté incinérée dans la solitude, ce vendredi 25 août. Il avait 84 ans. Pendant plus de 60 ans, ils partagèrent la vie, Jacqueline, son épouse et lui. Ses derniers mots furent silence, silence, silence. Qui est Alain Truta ? Il avait fait ses débuts en 1947 avec Henri Dutilleux, il était réalisateur, il avait écrit en 1969 la création radiophonique, il participait à la Fondation de France Culture. Puis on écoutera tout à l'heure, dans quelques instants, Aurélie Charon, nous lire un texte, très beau texte de Roger Grenier, qui connaissait très très bien Alain Truta et qui nous raconte sa biographie. Pour moi, Alain Truta était l'homme des silences énigmatiques et celui de l'écoute. Il me disait un réalisateur doit lâcher sa brochure et ne devrait être que tout ouïe. En prononçant trois fois le mot silence dans son dernier souffle et en choisissant la solitude pour son incinération, Alain Truta a fait de sa disparition une œuvre d'art. Il a achevé de bâtir sa légende. Il a accompli la parole d'Hamlet, le reste est silence. Sans sépulture, sans enterrement, il s'est évaporé. Il a échappé à tous et il erre comme un fantôme sur la lande de la mémoire et son souvenir me hante et je me dois de faire en sorte qu'il vous hante un peu à votre tour. Et je me dis que c'est peut-être cela transmettre. J'ai vu quand j'étais petite l'adaptation cinématographique de Farenette 451, le film de Truffaut, adaptation du roman de Bradbury. Et je suis restée hantée vraiment par cette dernière image des hommes livres errants dans la forêt. Et Truta est pour moi un de ces hommes livres. Il a incarné pour moi la radio. Je l'ai beaucoup écouté. Je le vouvoyais. Il me tutoyait. En 1996, il a tenu à conduire le stage de trois nouveaux réalisateurs dont je faisais partie. Je crois qu'il tenait à transmettre et non pas à former. Il avait fait un choix d'œuvre à écouter. Nous n'avons fait que cela avec lui. Écouter, écouter, écouter. Il a beaucoup parlé aussi. Je n'ai jamais osé l'enregistrer. Alors j'ai pris des notes. J'écrivais. Je notais tout ce qu'il disait. Alain Truta n'a pas cessé de rappeler que la radiophonique est une bataille continuelle avec le silence. Et je ne sais pas s'il y a des réalisateurs. Je ne vois pas bien dans la salle ce soir, mais en tout cas, il y en a à cette table. Et on le sait particulièrement bien en ce moment, puisque nous travaillons tous hors les murs de Radio France, donc hors les murs du silence, hors des studios pour des questions de travaux, toujours en quête de lieux silencieux dans Paris. Nous apprenons donc à travailler avec la relativité du silence, en accueillant aussi le bruit du monde et à nous libérer ainsi d'un silence beaucoup trop étanche, un silence de mort, un silence aseptisé, comme disait Alain Truta, qui en fait, en réalité, n'aimait pas du tout les beaux studios de la maison de la radio. Des studios qui ressemblent à la boîte noire du théâtre, étanche au bruit, fermé par une lourde porte qui fait penser aux portes du sous-marin du capitaine Nemo. Et on en parlait avec Hugues. Je me demande si nous, les gens de radio, ne sommes pas tous des capitaines Nemo, lorsque nous refermons le sas du studio pour plonger dans les profondeurs d'un texte ou d'une musique, guidée exclusivement par les voix et les sons. Et Alain Truta disait, nous sommes comme des navigateurs dans le brouillard et nous échangeons des signaux. Voilà. Alors Alain Truta, pour moi, était un maître du silence. Il ne se laissait rien échapper et il nommait l'art radiophonique. Enfin, il parlait des quatre mamelles de l'art radiophonique. Le bruit, le silence, la parole et la musique. Des mamelles, donc des sources dont il ne faut pas se priver et que nous devons équilibrer entre elles afin de créer de la fiction, du documentaire, du magazine. Voilà. Je pense que c'est l'alchimie de tout cela qui fait une oeuvre de radio. J'arrête de vous lire. En fait, j'ai beaucoup, je me suis rendu compte que beaucoup de choses me revenaient comme ça de ce compagnonnage avec Alain. Et je voudrais, pour ouvrir maintenant, laisser la parole à Aurélie lire le texte de Roger Grenier parce qu'il vous raconte vraiment qui est Alain Truta. Et puis ensuite, on écoutera la voix d'Alain. Alain Truta, qui, en compagnie entre autres d'Henri Barreau et Paul Gilson, allait inventer France Culture, avait débuté à la radio à l'âge de 12 ans. Il avait été recruté sur concours pour une émission de Paris Tour Eiffel. Il chantait faux, mais lisait bien. Il s'appelait Roger, mais ce prénom ne lui plaisait pas. Alors il l'a changé pour Alain. On n'imagine pas de l'appeler autrement Alain Truta. Né en 1922, il risquait d'être pris dans la tourmente de la guerre, mais il réussit à échapper au STO et de 20 à 20 ans l'animateur d'une troupe théâtrale, Le Rideau des Jeunes, qui monta avec succès au théâtre de l'œuvre, l'annonce faite à Marie. Jean-Paulan s'intéresse à lui et lui propose même le secrétariat de la NRF de Drieu-Larochelle, ce qu'Alain a la sagesse de refuser. Le jeune homme part pour Bruxelles, rencontre France et Lens, mais le but de son voyage est de connaître Gelderod, dont il sera toujours un admirateur. Peu après la libération, il entre à la radio et travaille pour commencer au service des illustrations sonores et musicales que dirige Henri Dutilleux. A l'époque, il y avait la chaîne nationale et la chaîne parisienne. Il restait à inventer France Culture, France Musique. Au cours d'une longue carrière, Truta a grandement contribué à édifier la nouvelle radio. Il installe, par exemple, en 1969, l'atelier de création radiophonique, dont il passa ensuite le flambeau à René Farabé. Il contribua ainsi au prestige de France Culture en compagnie des directeurs qui se sont succédés à la tête de la chaîne, parmi lesquels je veux citer Yves Jégu et Jean-Marie Borzex. Volontairement, sans doute, il n'avait pas de titre officiel. Attaché à la direction ou conseiller artistique tout au plus, quelque chose dans le service des fictions. Cela faisait de lui un personnage énigmatique, un peu intimidant, d'autant plus que ses paroles étaient en général teintées d'ironie, d'humour à froid. S'il a été un bâtisseur de la radiodiffusion française, il n'entendait pas rester dans un bureau. Il aimait la vie dans les studios, la direction d'acteurs, la mise en onde, les enregistrements. Et même, au cours des festivals d'Avignon, chaque été, faire de la radio un spectacle. Dès 1949, il réalise les cinq méditations poétiques de Paul Éluard, connues en librairie sous le titre de Les Sentiers et les Routes de la Poésie. Puis la pièce de Philippe Soupaud, Rendez-vous. Et aussi, Le Soleil des Eaux de René Char. On remarquera qu'il s'agit de trois auteurs liés au surréalisme. Le Soleil des Eaux est associé à une musique de Pierre Boulez. Alain Truta aimait d'ailleurs travailler avec des musiciens et il devint proche du compositeur espagnol Maurice Oana. Je me souviens d'avoir vu Alain, pour un enregistrement, diriger lui-même l'orchestre avec de larges gestes des mains. J'ai dû faire sa connaissance en 1950. Avec mes amis Yvan Odoir et Marc Bernard, je produisais un magazine littéraire hebdomadaire, La vie des lettres, et Jacqueline, la femme d'Alain, est devenue notre assistante. Cela se passait au centre Bourdon, avenue du recteur Poincaré, dans le 16e arrondissement. La maison de la radio, non loin de là, était encore en construction. Alain, lui, ne se limitait pas à des dramatiques. Il a organisé des émissions sur Kafka, Joseph Conrad, et une sur Alfred Jarry, qui, je crois, a fait plus ou moins scandale. Jarry, cela me rappelait que quelques années plus tôt, j'avais tendu un micro à Rachid, la très vieille veuve d'Alfred Vallette, pour qu'elle évoque ses souvenirs sur le turbulent hauteur du Burrois. Cet enregistrement eut lieu dans les locaux même du Mercure de France, rue de Condé. De quoi se perdre dans la nuit des temps. Une des plus remarquables créations qu'Alain fut, en 1955, celle de l'étrange pièce de Dylan Thomas, Au bois lacté. Dès 1947, j'écrivais des pièces pour la radio. On appelait cela Carte blanche. On donnait carte blanche à un auteur qui traitait le sujet comme il voulait. J'en ai commis une douzaine. En 1958, alors que l'on était en train de découvrir Scott Fitzgerald, on connaît son parcours météorique, célèbre en 1920, passé de mode en 1930, mort en 1940. Alain me poussa à écrire une dramatique inspirée de sa vie. Nous avons enregistré dans les studios du club d'essai, rue de l'université. Cette émission, la première où je faisais équipe avec Truta, s'est déroulée dans un climat de gaieté, d'enthousiasme et d'amitié. Beaucoup de comédiens et de comédiennes étaient des proches d'Alain. Il y avait même sa femme Jacqueline, qui lorsqu'elle jouait, gardait son nom de jeune fille, Jacqueline Harpé. Parenthèse un peu saugrenue, Jacqueline avait été mariée une première fois à un monsieur Smet, qui devint ensuite père d'un petit Johnny, et c'est Alain qui en fut le parrain, le parrain de Johnny Hallyday. Quand je raconte ça, on ne veut pas me croire. De notre émission sur Scott Fitzgerald, j'ai gardé le souvenir d'incidents, de menus faits qui ont pris une valeur sentimentale. Encore plus chaque jour, puisqu'il s'agit d'un monde presque entièrement disparu. Au début de 1971, Alain me fit une étrange proposition. Il voulait que je joue dans une œuvre de Samuel Beckett, écrite pour la radio et destinée à l'atelier de création radiophonique. La collaboration entre Truta et Beckett n'était pas nouvelle. En 1959, Alain avait enregistré « Tout ce qui tombe », une pièce radiophonique commandée à Beckett par la BBC en 1956 et traduite par Robert Pinger. Les interprètes étaient Maryse Payet et Roger Blain. Cette fois, il ne s'agissait pas tout à fait d'une pièce, mais d'une sorte d'objet non identifié intitulé « Sans ». Ce texte était composé de six groupes de dix phrases destinées à être combinées de diverses façons, par exemple A3, B9, A2, etc. Les six groupes de dix phrases devaient être dits par six personnes différentes. Deux professionnels, Roland Dubillard et Roger Blain, quatre non-professionnels, Alain Jouffroy, Jean-Pierre Fay, Ludovic Janvier et moi-même. Je connaissais les écrivains bien sûr et un peu Roger Blain. Quant à Roland Dubillard, il allait être mon voisin, rue du Bac. Pourquoi Alain m'avait-il choisi ? C'est parce que j'ai une voix très atone qui ne fait guère bouger l'aiguille du potentiomètre. Mais j'allais m'apercevoir très vite que pour Beckett, c'était encore trop. Truta et Beckett se tenaient dans la cabine. C'est Beckett qui était au micro d'ordre. Il lisait chaque phrase. Nous devions répéter après lui. Il voulait que le texte soit dit de façon la plus plate possible. Mais ce n'était jamais assez plat, assez neutre. Pas une syllabe plus haute que l'autre. Ce qui me consolait, c'est qu'un très grand comédien comme Roger Blain en bavait autant que nous les non-professionnels. Et en effet, comment dire, petit corps soudé, gris cendre, cœur battant face aux lointains. Si on dit corps, ça va, la voix peut rester atone, mais si on dit cœur, quelque chose frémit malgré soi. Alain se tenait aux côtés de Samuel Beckett, impassible. En levant la tête, nous les voyons à travers la glace de la cabine tous les deux côte à côte. L'enregistrement dura toute la matinée. Quand ce fut fini, Beckett a fait effacer très minutieusement toute trace de sa voix qui aurait pu être enregistrée au moment où il donnait des indications à travers le micro d'ordre. Après, nous sommes allés au bistrot et il s'est montré tout à fait charmant, détendu. Des années plus tard, j'ai dit à Alain, c'est dommage, je n'ai jamais entendu cette émission, j'ai loupé le jour de la diffusion. Il m'a répondu, mais ça n'a jamais été diffusé et jamais même monté. Peut-être une dernière évocation d'Avignon. Au cours de ces enregistrements, les seuls perturbateurs ont été le mistral et parfois les oiseaux. Pour y assister, le prix d'entrée était de 50 francs. La couverture du programme était dessinée par Soulages. Les nuits blanches d'Avignon épuisaient les acteurs et les actrices. A la moindre pause, dans la cour du musée Granet, ils se laissaient tomber sur un siège ou même par terre. Certains s'endormaient. Ainsi, mon premier travail radiophonique avec Alain et le dernier, 38 ans plus tard, ont été dédiés à Scott Fitzgerald. L'année suivante, Alain prit sa retraite. Il quitta son bureau tellement encombré qu'on arrivait à peine à s'y faufiler. Merci Aurélie. Je pense que ce texte de Roger Grenier donne l'idée comme ça, un peu de l'esprit d'Alain, en tout cas un petit peu de sa vie. Je voudrais qu'on entend tout de suite sa voix. Il y a très peu d'enregistrements d'Alain Trouta. Il y en a quasiment pas, d'ailleurs. Il se trouve que moi, j'avais fait une petite interview à l'époque, en 1992, avec Jacques Munier. C'est d'ailleurs lui qu'on va entendre qui pose la première question. C'était à propos du Festival d'Avignon, qui était une chose qui était très chère au cœur d'Alain Trouta. Il va expliquer dans ce petit entretien ce que France Culture Avignon est aujourd'hui. C'est-à-dire, vous allez entendre comment ça s'est créé, finalement. C'était une petite interview qu'on faisait pour les nouvelles littéraires, je crois. Vous verrez, parce qu'en fait, il dicte. Ce n'est pas du tout fait pour la radio. C'est fait pour être après écrit dans un journal. Ce n'est pas vraiment monté. C'est un peu bricolé, comme ça. Mais bon, on peut au moins entendre la voix d'Alain Trouta. Vous avez parlé d'Avignon comme d'un moment flamboyant pour le théâtre. On entend aussi des rumeurs de fin de règne, de dernier feu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand les choses vont bien, très très bien, admirablement bien, il y a des moments où elles vont un tout petit peu moins bien. Et aussitôt, on dit, ah ben ça y est, c'est la fin, c'est triste, etc. Bon. Il y a dans toutes les entreprises artistiques, dans toutes les entreprises de création, dans toutes les œuvres. Il y a forcément, parfois, des différences de niveau, des différences de chaleur, pour rester dans la métaphore peut-être. l'essentiel, c'est qu'il y a quelque chose qui perdure. Même s'il y a un moment, bon, il y a moins de flammes, je pense qu'il y a toujours des braises. Je ne suis pas du tout pessimiste. Ça se ravive très vite. Puis il est normal, il y a des moments où on a moins de goût pour ceci que pour cela. Non, non, je ne suis pas du tout pessimiste. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je laisse tomber d'accord. J'ai compris. C'est un beau festival, je trouve. Il y a une belle présence, en fait. Voilà, c'est ça. Ce que je me dis, c'est que peut-être... Ah oui, il y a une chose qu'on peut remarquer quand même. Alors là, il faut que je devienne un peu pub là. C'est que France Culture, finalement, cette année, d'ailleurs, c'est la première année où nous sommes vraiment dans le festival, alors qu'avant, nous n'étions toujours, non pas dans le off, mais en marge. Alors là, des France Culture vraiment signifie, c'est le chapitre sous lequel, d'ailleurs, on nous fait figurer, Alain Crombet nous a fait figurer dans le programme, sur création contemporaine. Je veux dire que France Culture, finalement, assure une grosse part de la création contemporaine. Je parle de création, encore une fois, j'en reviens par rapport aux écrivains, ou, disons, aux auteurs, si vous préférez. Bien sûr que remonter une pièce de Tiersot-Molina, c'est aussi une création. Mais enfin, je veux dire que c'est différent. Tandis que là, c'est vraiment... Et la part de France Culture, moi, ça me réjouit, quoi. À côté des grands, des nobles, des classiques, etc., ben nous, on amène dans notre jardin, dans ce jardin, des fleurs peut-être un petit peu plus nouvelles. Ça bouge aussi dans les jardins. C'est pas toujours... C'est nouveau pour France Culture, cet engagement financier important. Ça correspond à une stratégie de la chaîne, ou c'est quelque chose dont vous êtes personnellement à l'origine ? Non, non, non. C'est une stratégie de la chaîne. Moi, moi, je suis à l'origine de rien. Moi, je suis rien. Non, non. Moi, je... Non, non. Surtout pas. N'en parlez pas trop de cet engagement financier, parce que, au quatrième étage, il comprenne pas. Non, mais je veux dire que... C'est ce que vous inventez, producteur. Non. Ah non, mais ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. Non, non, parce que... Non, non, parce qu'attention, non, non, justement, sur le plan de l'engagement financier, je tiens à dire que ce qui est nouveau, alors oui, ce qui est nouveau, et ce que j'ai fait, ce que je n'ai jamais fait, c'est la première fois, ce qui est nouveau, c'est qu'on a cherché des partenaires, et qu'on a un partenariat très, 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 très élevé. Donc, si vous voulez, financièrement, le festival ne nous coûte pas plus. Ah oui, c'est ça, oui, je ne comprenais pas. Bon, si vous voulez, il y a un engagement financier global, dans la mesure où nous avons la responsabilité globale des manifestations que nous entreprenons, mais nous avons cette année un partenariat, encore une fois, je le répète, la Fondation Beaumarchais au premier chef, le festival d'Avignon, qui, cette année, va assurer toute l'implantation technique, et enfin, je ne parle pas du son. Le son, bien sûr, nous en gardons la maîtrise. Non, je veux dire que... Alors ça, c'est nouveau, c'est de... le producteur, comment on dit... Oui, le producteur. Oui, le fonction de producteur, mais avec Adami, bon marché, festival d'Avignon, et... ma sœur. C'est aussi une façon d'affirmier... Non, parce que, alors, c'est pas du tout pour... Financièrement, on dépend... On a dépensé moins que l'année dernière. Ça, je ne peux pas le dire non plus. Non, non, non. Mais, parce que, sinon, les coproducteurs... Mais c'est quand même vous qui avez, malgré ces faux... Ben oui, bien sûr... Ah oui, c'est nous qui sommes les maîtres d'oeuvre, disons. Les maîtres d'oeuvre. Nous sommes les maîtres d'oeuvre de l'entreprise, avec la participation... Nous sommes... Nous sommes les maîtres d'oeuvre de l'entreprise, avec la participation d'autres ouvriers. Nous sommes les maîtres d'oeuvre, et c'est ça, avec la participation d'autres ouvriers, qui ont le nom, Beaumarchais, SACD, on fait une barre, Beaumarchais, barre, SACD, la Dami, le Festival d'Avignon, bien sûr, je pense, je n'oublie personne. La fondation Antoine Vitesse, si j'oublie, et la fondation Vitesse pour une opération particulière, enfin, pour l'ensemble. Ah non, ça, c'est... Sinon, sinon, on ne faisait rien, sinon. Ou l'utilisation d'une rivière. Alors, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la voix d'Alain Crombeck, qui est donc le compagnon ou l'autre ouvrier de cette affaire d'Avignon, et puis après, on va pouvoir discuter un peu. Alain Crombeck. Alain Crombeck, nous sommes là aujourd'hui, donc, pour ce dimanche, pour évoquer la mémoire d'Alain, d'Alain Trutat, qui nous a quittés, donc, le 21 août dernier. Et j'aurais aimé que vous puissiez nous parler de lui et Avignon, et je sais à quel point ça comptait le Festival d'Avignon et la présence de France Culture à Avignon, à quel point c'était important. Quand je suis arrivé en 1985 à Avignon, évidemment, je connaissais l'importance d'Alain Trutat. C'est-à-dire, je savais sa proximité avec Paul Éluard, avec Michaud. Pour moi, il était la personne qui avait rencontré Antoine Arthaud et qui avait enregistré, pour en finir, avec Le Jugement de Dieu. Je connaissais aussi sa proximité avec Jean Villard. Il faut savoir qu'Alain Trutat était une des premières personnes à vraiment soutenir le projet du Festival d'Avignon et ensuite du Théâtre National Populaire. Et puis, il y avait cette alliance objective de France Culture et du Festival d'Avignon qui date de très, très longtemps, concrétisée en particulier par le théâtre musical et le travail de Guy Rissman au Festival d'Avignon, que j'ai un peu poursuivi, d'ailleurs. Et quand je suis arrivé en Avignon, j'ai vu qu'il y avait des lectures de France Culture. Avec Alain Trutat, on n'était pas l'ami. On a toujours eu des relations assez distantes, peut-être des relations de timide. Avec Alain Trutat, il y a eu une sorte de pacte entre nous, non écrit, qui était chaque année de célébrer des auteurs, parfois vivants, en Avignon. Et donc, Alain Trutat m'a fait l'amitié de conduire mes pas chez Michel Léris, chez André Duboucher, chez Nathalie Sarraute. Et ensemble, on a tissé, avec France Culture, des programmes à Avignon avec de grands acteurs, en préservant aussi la part, disons, de création radiophonique liée à la présence de ses écrivains à Avignon. Et donc, d'année en année, dans une sorte de non-dit, une année, c'était Robert Pingé. Alors, Pingé, c'était aussi un homme de radio, puisqu'il a beaucoup écrit pour la radio. Et donc, avec Alain Trutat, au cours d'une rencontre très brève, on dessinait la géographie de ce que pouvait être la présence et la célébration de Robert Pingé en Avignon. Puis, c'était précédé de ma rencontre avec l'auteur, avec Pingé. Je me souviens, au ministère, je lui ai dit, voilà, avec France Culture, Alain Trutat, on a imaginé ça. Et après, c'était effectivement des grands acteurs, beaucoup de lieux d'Avignon consacrés à Robert Pingé. Je me souviens, une fois, il m'a envoyé chez Michel Léris. Et notre idée, c'était d'offrir une sorte de parcours autour de l'œuvre de Michel Léris, mais à la fois des acteurs, des propositions pour France Culture, mais aussi une exposition consacrée à Michel Léris. Donc, je suis allé avec la recommandation d'Alain Trutat chez Michel Léris. Donc, ma rencontre à Avignon, avec Trutat, c'est une rencontre très simple. C'est-à-dire, c'est consacré une part non déligeable du Festival d'Avignon à la littérature, aux poètes, aux grands écrivains. Par exemple, j'ai beaucoup aimé réaliser avec Alain Trutat et France Culture, cette sorte de galaxie autour de Georges Pérec, que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je me souviens, avec Samy Frey, mais c'était aussi cette chose extraordinaire. Alors, je crois que c'est René Farabé qui l'avait réalisé pour France Culture. France Culture avait transformé toute une maison abandonnée d'Avignon en lieu de la vie mode d'emploi. Ce que j'aimais bien, on travaillait avec Trutat, c'est qu'il n'oubliait jamais qu'il était un homme de radio, de création radiophonique. Bon, je connais le grand parcours de l'atelier de création radiophonique, né en 1969. Je connais cet environnement avec Tardieu, Chauffeur, enfin, ces moments fondateurs de ce qu'est France Culture aujourd'hui, il demeure. Et pour moi, Trutat, c'était, disons, quasiment l'icône de cette politique née dans les années 60 à Radio France. Pour dire vrai, mon parcours à Avignon, qui a duré quand même huit ans, il y a deux paroles pour moi qui étaient essentielles. C'est celle d'Antoine Vitesse, d'une part, et puis celle d'Alain Trutat. Et donc, c'est avec Alain Trutat, mais sans qu'il soit mon conseiller, je ne sais pas comment vous dire, dans une sorte d'amitié silencieuse. Je me suis un peu laissé guider par lui. Il me disait, est-ce que tu connais André Dubouchet ? Je dis non, enfin, je connais l'homme, je ne connais pas personnellement. Il prenait un rendez-vous avec André Dubouchet, et puis ensemble, on imaginait un programme autour de Dubouchet à Avignon. C'était dans une relation discrète, un peu distante, et j'avais comme une sorte de plaisir à être un peu instrumentalisé par un intruteur, dont j'apprécie aussi l'humour et la malice. Donc, c'était Alain Crombeck en 2006. C'est aussi émouvant d'entendre la voix d'Alain Crombeck, qui n'est plus là aujourd'hui. C'est aussi émouvant. C'est aussi la magie de la radio, de pouvoir réentendre ses voix et de les sentir avec nous. Jean-Marie Borzex, j'ai envie de vous donner la parole à vous, tout de suite. Vous retrouvez cet Alain que vous avez connu, qui dit qu'il n'est rien. Je voudrais préciser quand même que lorsqu'il parlait tout à l'heure du partenariat, ce genre de choses, il y avait d'autres personnes qui s'en occupaient également. Ce n'est pas l'essentiel de son activité. Il y avait un administrateur, il y avait un chargé de la promotion, etc. Parce que là, vous avez bien compris tout à l'heure qu'il n'était pas dans son rôle, dans le rôle dans lequel il était prédestiné. Non, Alain Trouta, il était heureux à Avignon. Ça, je peux en témoigner. C'était son affaire. Il était heureux de voir, d'être dans les coulisses sans cesse, de voir le spectacle qui était en train de se faire. Et je crois que l'une de ses plus grandes joies à Avignon, ça a été de faire quelque chose dans le silence, dans un relatif silence, qui était d'installer les auditeurs, une cinquantaine d'auditeurs, sur le pont d'Avignon, enfermés dans la nuit, donc tout à fait libres. Et on leur mettait des casques sur les oreilles, on leur mettait une couverture sur les épaules. Et puis, ils passaient la nuit à écouter de la radio. C'était absolument merveilleux, parce que c'était une croisière. Le Rhône passait, donc il y avait un mouvement, on était sur un bateau. Et puis, il y avait les plus belles émissions du monde qui étaient diffusées là. Et ça, c'est une initiative qu'on avait eue ensemble. On avait essayé de grignoter le pont, mais il paraît que c'était fragile. Alors, on est obligé d'acheter un petit bout, quelques mètres de pierre, puis de mettre une... Voilà. Et là, c'était l'accomplissement. Mais je peux témoigner qu'à Avignon, il était heureux. Je suis très frappé en entendant sa voix, une fois de plus, par le fait qu'il ne cherche pas à se donner le beau rôle. Mais en fait, il se le donne. Tout à l'heure, vous disiez, c'est une légende. Mais c'est vrai que c'est une légende. C'est lui qui très... Je ne sais pas si c'est conscient ou instinctif. Parce que chez Alain Truta, il y avait toujours cette intelligence, cette complicité. Et puis, en même temps, il y avait toujours un peu une stratégie. C'était un homme compliqué, Alain Truta. Je peux raconter la chose suivante. Quand je suis arrivé à France Culture, en 1984, appelé par Jean-Noël Jeannet à diriger France Culture, il y avait cet homme qui faisait... On ne savait pas très bien quoi. Il n'avait pas que des amis sur la chaîne. Mais je l'ai rencontré. Et très vite, il m'a expliqué qu'il y avait deux mots exécrables. Chêne, il n'aimait pas du tout. Et Grille, il n'aimait pas du tout non plus. C'était bien évidemment un rebelle. Mais un rebelle insaisissable. Il m'a fallu deux, trois, quatre rencontres pour tout de suite découvrir que c'était l'homme de la chaîne, qu'il devait y rester. Et contrairement à ce qu'il dit, bien sûr qu'il avait une mission. Il avait une mission et une définition de poste. Il était conseiller de programme. Et il était conseiller. Moi, j'étais directeur. Enfin, quand on était ensemble, lui, je voulais être conseiller. Moi, je voulais être directeur, si vous préférez. Mais enfin, c'était un peu ça, notre complicité. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Jean-Noël, vous avez envie de me dire quelque chose ? Parce qu'on est derrière une table, mais il y a un petit micro qui se promène. Oui, je suis heureux que vous m'ayez invité à cette fête de célébration. Il y a comme ça un certain nombre de personnages qui émergent dans notre mémoire comme étant à la fois forts, puissants, différents. Je pense à Jean Gareto, je pense à d'autres. Et il fait partie de cette pléiade. Pour tout dire, je n'ai pas l'impression de m'approcher très près de lui. Mais de le connaître mieux par le truchement de Jean-Marie. Je crois que c'est lié à cette passion qu'il avait de ne pas apparaître saisi par je ne sais quelle hiérarchie. Son indépendance que vous avez déjà évoquée. J'ai été très frappé par sa liberté. Quand Yves Jégu, directeur de France Culture, n'était pas là pour la réunion de direction, c'est lui qui arrivait. Il m'évoquait tout à fait ses chats. Vous savez, on ouvre la porte et les chats ne passent pas tout de suite pour montrer qu'ils sont libres de ne pas passer la porte. Il arrivait systématiquement en retard. Ce qui m'aurait exaspéré dans le cas de tous les autres. Il n'aurait pas répété beaucoup ce retard. Dans son cas, je ne sais pas pourquoi j'étais porté par une étrange indulgence. avec le sentiment d'un homme hors de paire. Il n'y mettait pas d'ostentation dans ce retard. Il y mettait quelque chose comme une évidence. Si, quand même, comme le fait d'étaler l'idée que les hiérarchies, surtout avec un Blanbec qui était arrivé depuis peu de temps à la tête, on ne sait pas pourquoi, que les hiérarchies ne méritaient pas beaucoup de considérations. Peut-être certaines des habiletés imposaient-elles qu'elles vous garantissent la liberté dont on avait besoin. Je pense qu'il n'était pas entièrement libre de cet effort pour la liberté. Je pense que Jean-Marie peut en témoigner. Mais il avait beaucoup de prestige. J'en ai gardé un peu de frustration parce que j'ai cherché à comprendre de quoi son talent, sa force, son goût magnifique pour une radio, que je commençais à aimer énormément, comment ce goût pouvait se traduire, s'enraciner, s'incarner. Mais il avait, si je vais jusqu'au fond des choses, il avait quelque chose comme un refus, non pas de ma personne, mais de ce que je pouvais représenter de hiérarchique. Et ça, j'imagine qu'il n'aimait pas du tout. Il n'était pas discourtois. Il n'était pas agressif comme certains enfants qui veulent à tout prix montrer, qui sont indépendants. Non, mais c'était simplement qu'il existait. Différemment. Et moi, de mon côté, je m'étais informé de son talent, de ses réalisations, de la place incroyable qu'il avait pu prendre, de la manière qu'il avait eu d'installer la radio comme un art majeur. Et même si j'étais amoureux de la radio depuis un temps relativement récent, beaucoup plus que lui, je lui savais gré infiniment d'avoir à côté des grands créateurs que vous avez évoqués, supposer l'art radiophonique à hauteur d'une sorte d'évidence parmi la grande palette des arts de différentes natures. Et il suffit d'être ici, d'entendre la voix, la puissance des voix que nous voulons entendre de Kronbeck et de lui pour vérifier si on en était besoin. Mais chacun ici, je l'imagine, le sait pour vérifier à quel point la radio a de magnifiques images. Comment la radio sait parler, exprimer. C'est un art, en vérité. Il a fallu en persuader quelques-uns, mais nous, nous le savons. Et je pense qu'un intrusat tel qu'il était, tel que je l'ai perçu, encore une fois à quelques distances à cause de cet aspect un peu farouche de son tempérament, tel que je l'ai aperçu, tel que presque je l'ai vu se refléter dans l'admiration des autres et dans celle que Jean-Marie Borzach lui portait pendant les deux ans où nous avons été ensemble. C'était, ce n'est pas vraiment frustrant. Je me suis installé assez vite en le considérant, dans l'évidence que je ne serais pas de ses intimes. Je ne sais pas si c'était parce que j'étais son président. Peut-être un peu. Peut-être qu'il y avait d'autres raisons qui m'échappaient. Mais que néanmoins, ce n'allait pas sans quelque chose comme une complicité qui ne s'exprimerait jamais. Il ne l'exprimerait pas par pudeur. Il ne l'exprimerait pas par sentiment profond de sa liberté. Et moi, je ne trouvais pas le chemin de lui expliquer que, certes, j'étais chat chez Malarmé. C'est-à-dire que, comme disait Malraux, j'étais président et que je ne prétendais pas ne pas être président. Ça s'arrêterait. Le chat est parti de chez Malarmé. À ce moment-là, il fallait savoir redevenir chat. Je pense que j'avais été chat non Malarmé. Il aurait plus facilement trouvé le contact avec moi. Ça ne s'est pas tellement trouvé ensuite. Mais à distance, comme le reflet sur un mur, à cause de la très grande affection qui me rattache à Jean-Marie Borzex, le fait qu'il ait pu me parler souvent de Trutat m'a permis mieux encore d'apercevoir la dimension rare de ce personnage et de savoir. Ça a été jusqu'au moment où, à la Bibliothèque nationale de France, étions encore ensemble, Jean-Marie, où il est apparu qu'il était concevable que l'immense trésor de ce qu'Alain Trutat, incarnation de son ouverture d'esprit, de son talent, de la diversité de ses amitiés, que ses archives magnifiques ne soient pas dispersées. Et quand un homme de ce genre, qui sont un peu des hommes qui ne sont pas du premier rang de l'attention publique, mais qui jouent souvent, en étant légèrement en retrait à un rôle fondamental, ils ont des archives, ils ont des traces de toutes sortes, sonores et écrites. Et l'idée était qu'elle pouvait, ces archives, appartenir à la nation. Et donc c'est la dernière fois que j'ai vu surgir, post-mortem, l'ombre prodigieusement attachante d'Alain Trutat, et que c'est pu se faire, que la nation ait pu finalement agréer cette offre de sa famille et donner sa juste place à ses archives d'Alain Trutat. Je crois que c'est important pour sa figure dans la suite, c'est important pour la France et pour l'histoire de la culture française. Donc ce fut, pour moi, l'ultime satisfaction que j'ai éprouvée du fait d'avoir frôlé Alain Trutat. Merci Jean-Noël. Je propose qu'on écoute maintenant Michel Piccoli, qui nous parle de l'artiste Alain Trutat, et on avance comme ça dans l'univers d'Alain Trutat et on va arriver doucement vers son goût pour l'écriture. Donc on écoute Michel Piccoli. Quand je l'ai rencontré, je ne me souviens plus, mais Alain Trutat avait avec lui ce qu'on appelle une troupe d'acteurs. C'était une bande, c'était une amitié, c'était une recherche profonde du travail et avec toujours une légèreté, un humour, une très grande inquiétude, mais en même temps un très grand amusement à essayer de nous faire comprendre et grâce à nous peut-être à lui faire comprendre comment ce son de ce poète pouvait parvenir à l'auditeur. C'était un travail tout à fait secret, silencieux, très léger. Il y avait beaucoup de rire dans le travail avec Alain Trutat, qui soi-disant était le maître d'œuvre de la grande poésie et des textes sublimes, inécoutables à travers la radio ou à travers beaucoup d'autres filtres. C'était un créateur. Il était lui-même poète. Il a écrit. Il parlait peu. Je l'ai beaucoup connu. Mais peut-être qu'il préférait que je me taise maintenant par pudeur, sa pudeur à lui. Donc on écoute Dominique Dupuis nous lire un extrait d'un texte, un des rares textes, je pense que c'est peut-être le seul publié par Alain Trutat dans cette revue. J'ai eu la chance de publier ce texte dans une revue qui s'appelait Les Cahiers du Renard et ce texte s'appelait De oser l'intime à. Et c'est une réflexion sur l'intime et le silence. L'intime, c'est l'intimus superlatif de l'intus, le dedans, donc intimus, le plus que dedans. Le réel existe, un vrai monde que des mots vont nous montrer, monde d'écriture et de voix conçus pour nous, pour nous dire, nous faire dire ce qui aujourd'hui en nous est, peut-être. Voici peut-être ce qui est, ce qui pourrait être, peut-être. Dire, oser dire, l'intime. Debout sur son île, chacun, auteur et personnage, acteur et spectateur, va s'efforcer de conjoindre quelque chose de soi à quelque chose d'autrui, de consacrer comme un désir commun la reconnaissance de ce qui trop obsède. relation d'inconnus, assurément, dont le déchiffrement ne pourra se faire le plus souvent que dans l'intime du silence. L'intime vient se donner à entendre par réciprocation d'esprit, aux confins de ce qui s'est dit, de ce qui a été entendu et de ce qui est perdu. Puis, l'effraction du silence. Ici, c'est le paradoxal. L'intime, ce qui est le plus au-dedans et le plus essentiel, se doit de sourdre, surgir, voler hors du temps du texte, être écrit, puis être dit et entendu hors du dedans de cet écrit. Et c'est au lisière d'un quelque part singulier, scène, écran, haut-parleur, c'est lors d'un affrontement singulier que voix, gestes, bruit, images et silence secrètent de l'un à l'autre un lien d'intimité, une trame sociale d'intimité. Un son, un sens, une sensation, l'inouï d'un mot, d'un monde, d'une perception, une pensée ici à un autre se donne. Sous les mots, entre les mots de la pièce, parmi les délices ingénues ou perverses des innocences, des rouris, réside un secret de sentiment, le songe de l'auteur. Avec ses propres pratiques secrètes, avec ses charmes, l'acteur va tenter de traduire ce que son esprit a cru percevoir de ce songe. L'intime qu'il se doit de déchiffrer n'est pas forcément le sien. jusqu'en cet instant où il se glisse à l'intérieur de la parole écrite et où l'image de cette parole enfin se forme et se travaille à l'intérieur de lui. Ferveur ou fureur, la part des moi et d'esprit nichée au-dedans du cœur des mots, la part secrète du souffle de soi prend tes sortes dans la gorge et la bouche sur la langue sur les lèvres. L'être du poème franchit les airs. Par-delà toute apparente inutilité, chaque son énoncé paraît énonciatif de sens, chaque altération nuance fait don d'esprit à l'auditeur, l'invisible spectateur qui écoute et qui ferme les yeux pour mieux voir l'évidence des images, pour mieux voir le visible dans l'invisibilité de l'invisible. phrase, crie, rire, trace en lui une libre trajectoire au creux de son propre corps, de sa propre pensée. Plus que la rêverie dont il s'est nourri, il devient ce que la langue du poète devient, ce qu'il accepte en lui de la langue du poète pour devenir toujours plus cet être qu'il peut être. Un son, un sens, une sensation, au profond de l'esprit, une vibration, une version du monde. Écrivain, interprète, voyageur parallèle, spectateur aussi. À la radio, dans ce théâtre sans fond ni cintre, sur ce sol imaginaire qui ne commence que là où le silence va cesser, puis renaître, puis cesser encore, une chose est là, à l'affût de la vie. quelque chose de l'intime des autres, quelque chose de l'intime est là, cueillie au vol, dans l'espace et dans le temps. Nous ne sommes plus tout à fait où nous sommes. Ce qu'il y avait de profondément imprévisible dans ce spectacle, dans cet aveu que nous recevons de l'auteur, de l'acteur, vient troubler notre propre entendement. Par les mots qui peuvent enfin nous être dits, l'exqui de la vie nous est dédié. Un fruit se partage. Voilà ce qu'il nous faut cueillir comme tel. Voilà ce qui nous fait rire ou pleurer à de certaines heures, ce qui nous fait parler ou nous rend silencieux. dire l'intime c'est dire aussi le silence, c'est l'oser dire par le silence, le faire résonner dans l'intelligibilité du silence. Vous diriez que c'est un texte qui lui ressemble ? Oh, complètement, parce que c'est un texte qui paraît pardon, comme ça, un peu savant, poétique, mais avec un humour, une passion, une légèreté et c'était un, lui-même était un poète, c'était un, pour nous comédiens, il nous apprenait la poésie et je pense que pour les poètes qu'il aimait que nous disions, il était un compagnon de l'écriture, un compagnon de l'imaginaire. Il n'était pas du tout un, il n'était pas un réalisateur de radio, il était un créateur du monde de la littérature, du monde des mots, du monde de l'imaginaire à travers le micro de la radio. Mais je crois qu'on ne peut pas, il est indéfinissable, tout un est indéfinissable. Il y avait une chose très bouleversante, c'est Truta et sa femme. Sa femme était toujours présente ou la plupart du temps présente pendant le travail, pendant les répétitions, pendant l'enregistrement. Elle écoutait, elle ne disait rien. Mais elle n'était pas là par hasard. C'est vrai, cette présence silencieuse de sa femme. C'était très important. Absolument. Mais c'était très important pour nous. Jamais on allait lui dire Jacqueline, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Jacqueline, qu'est-ce qu'il a voulu dire Alain ? Et puis on commençait à chiner Alain, à se moquer d'Alain. Elle riait, elle souriait, Alain riait et puis brusquement il devenait grave. Peut-être pas un seul mot, un silence et la farce s'arrêtait là et on reprenait le travail. Mais la farce chez Alain Troutat faisait partie du travail. Est-ce qu'il y a très juste dans ce que dit Michel, c'est effectivement le parcours du fait avec Alain Troutat. Effectivement, il était compagnon des écrivains et des poètes. Complètement. Et ça, je vérifie en allant sur la recommandation de Troutat. On rencontrait aussi André Freyneau, enfin, beaucoup de poètes et tout. Et effectivement, il y avait chez chacun de ces écrivains aux poètes un immense respect pour Alain Troutat. C'est quand même quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de singulier. Je trouve. Moi, ce qui est très rancé, c'est qu'on a toujours c'est un rapport extrêmement courtois, drôle, plein de sous-entendus. Et effectivement, quand je me penche sur mon histoire d'Avignon, je vois effectivement qu'il y a un fil qui est Alain Troutat. Je ne sais pas très bien comment ça circulait, etc., mais son nombre est perpétuellement derrière ce que j'ai fait. C'est un nombre de projets qui n'étaient pas uniquement des projets d'Alain Crombet et qui pouvaient être, je le rappelle, avec beaucoup d'émotion, ce programme qu'on a avec Christian Ries et Troutat réalisé autour de Francis Ponge en 1985, qui s'appelait Francis Ponge dans son jardin en Avignon. Mais c'était une chose bouleversante parce que Ponge était là. Il avait fait ses études secondaires à Avignon et on l'a accompagné dans l'Avignon. Il voulait revoir la glycine du collège où il était. Je ne sais pas, entre France Culture, le Festival d'Avignon, Christian Ries, il y avait une centaine d'acteurs réunis autour de Francis Ponge. C'était un acte d'amour autour de Francis Ponge mais sans que jamais rien n'ait été réellement codifié. La seule chose auxquelles je tenais absolument, c'est que Ponge soit célébré sur la scène de Richelieu. Et donc, on avait mis avec France Culture une certaine énergie à ce qu'on représente le savon sur la scène de Richelieu à la Comédie française en hommage à Francis Ponge. Mais là, effectivement, il n'y avait presque pas de contrat, il n'y avait rien, il y avait des réseaux d'amitié comme ça qui faisaient en sorte que tout d'un coup, je ne sais pas, par Alain Trutin, quelques autres aussi, c'est mon expérience personne à l'Avignon, il y avait ce qu'on peut appeler un état de grâce. Et c'était merveilleux, c'était, en dehors du travail avec Alain Trutin, c'était de le rencontrer, d'aller chez lui, de parler d'autre chose que de son, de sa vision bouleversante des poètes. Lui était un poète, mais Alain Trutin était un espèce de surhomme tout à fait normal. comme il est indéfinissable, je crois que j'ai bien trouvé. Michel Simonneau, ce surhomme tout à fait normal que vous avez connu à Avignon et ce dont parlent Michel Piccoli et Alain Grombeck après, c'est assez long cet entretien, ils parlent de ce surhomme aussi qui fermait les yeux. Ça va avec son silence, sa manière de faire. Que je raconte. Vous avez quelques anecdotes, je crois, avec les yeux fermés. Oui, avant d'arriver à l'anecdote, je dirais qu'effectivement, c'est... Comment vous l'avez connu, vous ? Moi, c'est... Ben, par vous. Je l'avais présenté. À l'époque, je dirigeais effectivement une institution et je voulais quitter l'institution. Comme j'écris, je voulais me rapprocher à la radio. Moi, j'en fascinais à 16 ans, je me traînais déjà dans les studios de Radio Lise. La radio, c'était quelque chose de important. Et là, quand j'ai rencontré, il a tourné autour de moi, il est venu voir ce que je faisais, vous l'avez emmené me voir des trucs que je faisais. Et puis, on a commencé à bavarder et tout. Et il a commencé à dire, oui, ça ne vous intéresserait pas de venir, ça ne vous intéresserait pas de venir, vous voyez encore, de venir parce que je vais m'en aller, j'aimerais quelqu'un, mais il faut du temps, je ne peux pas partir comme ça, il faut des années. Est-ce que vous avez... Je dis, oui, je ne le connaissais pas, mais personnellement. Et donc, on a passé comme ça trois ans. Vraiment, côte à côte, dans son bureau, vous allez me dire un mot tout à l'heure, ce bureau qui était un peu particulier, ce bureau de Galin Truta. Et c'est vrai que par rapport à Avignon, puisqu'on fait lien avec ça, Avignon était une chose importante, puisque moi, il m'avait, en partie, la collaboration qui m'avait demandé était sur le fonctionnement de l'éviction, mais aussi sur Avignon, sur le temps fort d'Avignon, il m'avait... Je faisais un peu le lien avec Avignon, je connaissais bien Avignon, j'avais travaillé à Avignon, je connaissais bien Alain Cronbeck, Favre d'Arcier, les différents directeurs. Et donc, il y a eu un moment donné avec, effectivement, avec Alain Cronbeck, c'était un grand respect mutuel. Moi, je veux dire que même Alain respectait beaucoup Cronbeck, son intégrité, comme ça, cette espèce de... même sa timidité. Et il y a eu, après, un moment, quand il y a eu le changement de directeur, à un moment donné, Favre d'Arcier, je dis les choses, en quelque sorte, il y a, à un moment donné, un petit problème. C'est-à-dire que, pour Bernard Favre d'Arcier, la présence de France Culture à Avignon, il a posé un petit problème. C'est-à-dire qu'un jour, Bernard Favre d'Arcier est descendu et il avait déjà vu la grande banderole France Culture entre les deux tours de l'avenue de la République. Et ça lui a posé un petit problème. Et moi, il m'en a parlé, je traînais dans les... En ce cas-là, il me dit, écoute, tu sais, quand même, je dis, écoute-moi, France Culture est là, c'est une politique de la radio, enfin, on va s'en sortir. Et puis, comme France Culture s'engageait dans des productions depuis longtemps, des productions de spectacles, pour Bernard Favre d'Arcier, ce n'était pas évident. Il ne vivait ça pas très bien. Il ne comprenait pas pourquoi il y avait de la radio où on faisait des spectacles. Il ne comprenait pas que c'était le debout d'un chemin pour Alain Trouta et pour vous aussi, d'ailleurs. Il y avait une complicité entre vous et Alain là-dessus qui était très grande sinon ça n'aurait pas eu lieu. C'était le debout. C'est-à-dire qu'il y avait le texte en audition, sa lecture, dans les pizalcoves du théâtre des Halles à l'époque et puis une scène qu'on met au milieu du jardin théâtre des Halles et sur laquelle on produit un spectacle dont Alain choisissait le texte, le metteur en scène, quasiment les comédiens. Et c'était le debout de la chose, c'était sa passion. Et là, du coup, un jour, il a fallu régler le problème. Et donc, on a été manger dans un restaurant quatre. Il y avait Bernard Favre d'Arcier et un collaborateur que je connais bien puisqu'on avait travaillé ensemble. Et moi, enfin, Alain Troutet et moi. Et puis, Bernard Favre d'Arcier commence à faire allusion au fait que France Culture quand même ferait mieux de faire de la radio. enfin, voilà, on commence à avancer un peu comme ça. Et puis, Alain commence à se taire. Et évidemment, face à l'adversité du silence, parce que le silence était une arme pour Alain. Et là, il en a fait une vraie arme parce que c'était vraiment une arme. Et là, il en a fait une arme violente. parce qu'à un moment donné, devant ce silence, parce que là, Alain le regardait silencieux. Et donc, en face, il ne pouvait que rajouter à parler. Et donc, il a commencé à dire des choses qui n'étaient pas très élégantes. Je ne dirais pas quoi. Et Alain, je ne sais pas, à la place d'Alain, j'aurais réagi violemment. Alain s'est penché en arrière légèrement, a fermé les yeux et attendu. Attendu. Un long silence, les yeux fermés, face au directeur du festival d'Alain. Je peux vous dire, j'ai l'impression que ça a duré trois ans, ce qu'il y a à faire. C'était parce que je me demandais qu'est-ce qui va se passer. Et puis, hein ? La suite a été froid. Voilà. La suite a été froid. Marie-Borzex. Mais là, sur le coup, dans ce restaurant, finalement, ça s'est calmé parce qu'il ne pouvait plus parler toujours tout seul comme ça. C'était bizarre. il s'est tue et Alain a ouvert les yeux. Il a continué la conversation là où il s'est arrêté. Point barre. Voilà. C'était incroyable, ce genre de situation. Je n'ai jamais connu quelqu'un comme ça. C'était très étonnant parce que c'est des silences pleins. C'est des silences qui parlent. C'est des silences qui... C'est ça que vous vouliez dont je parle. Mais il y a un autre truc que je peux dire aussi, c'est quand même sur... Après, c'est intéressant, c'est... J'ai travaillé à ses côtés pendant presque trois ans, deux ans et demi dans ce bureau qui était un cafarnaum de dossiers, de lettres, de trucs qu'elle était incapable de ranger. Enfin, il fallait que ce soit autour de lui, là, comme ça. Il n'y avait même pas de place au masseoir. Il m'a dit, viens, on va aller travailler là. Il se levait, je me mettais à son bureau, il se rasseillait, je prenais le bureau de la secrétaire. Ça faisait trois mètres carrés, le bureau. Enfin, je ne sais pas, quatre mètres carrés. Il y a une espèce de sensation de... C'est un peu facile, ce paradoxe, mais une espèce de bordel bruyant. Il y avait un bruit de ce truc-là. C'était silencieux parce qu'on ne parlait pas beaucoup, mais alors, c'était bruyant, ce truc, c'était assez insupportable, ce truc-là. Et on en parlait. Alors, j'ai dit, mais ce n'est pas possible, il faut que tu, quand même, tu ranges un peu. Alors, il emmenait des trucs, il vidait un petit coin, il déplaçait, mais il ne vidait pas. Donc, c'était assez incroyable. Et donc, on recevait des gens, ensemble, avec la scrétaire des trois, dans ce petit truc, on recevait des écrivains. On parlait avec eux. Je pourrais parler de la façon dont il parlait aux écrivains, ça serait intéressant. Comment il parlait, cette grande exigence, comme ça. Vraiment, il avait grand respect pour les gens. Il faisait la confiance aux jeunes, il faisait la confiance aux jeunes, il leur donnait la... Voilà, c'était vraiment une ouverture. Je dirais, moi, on en parlait des formules, moi, je dirais, c'était un méconnu considérable. Voilà, c'est un... Bon, j'arrête là, parce que... tu voudrais, Alexandre, voilà, quand même, les jeunes, les jeunes gens qui n'ont pas connu Alain Troutin, qu'est-ce que ça vous raconte, Clara, Aurélie ? Non, ça me touche énormément, parce que j'arrête pas de me dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont mon âge ou qui sont plus jeunes que moi ici dans la salle et donc qui n'ont pas connu Alain Troutin et qui n'ont probablement jamais entendu son nom non plus. Je crois que c'est quelque chose de très important, parce que c'est une mythologie avec laquelle nous, on vit à Radio France et si des gens comme vous ont effectivement permis que ces émissions, que ce soit les ACR, les Nuits Magnétiques ou que tout un tas d'émissions qui ont été inventées par Truta, par Farabay ensuite, qui ont été récupérées, si toutes ces émissions existent, si on est là ce soir, c'est parce que ces quelques personnes ont réussi à fabriquer ça et en fait, tout ça aurait très facilement pu ne pas exister. Toute la création radiophonique française, tout ça n'aurait pas eu lieu si quelqu'un comme Truta ne s'était pas battu pour ça et en fait, je trouve ça très émouvant d'en parler ce soir parce que je me dis vraiment qu'on tire des fils jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on lisait tout à l'heure sur les studios, par exemple, quand ils parlent des studios, on travaille exactement dans les mêmes studios. Tout ça n'a pas changé, mais tout ça a existé sur un fil. J'ai lu il n'y a pas très longtemps un bouquin de Faraday dans lequel Faraday raconte comment l'invention de la création radiophonique est quasi concomitante avec le durcissement d'une grille. Alors, je comprends un peu mieux maintenant pourquoi tous se battaient contre les grilles et détestaient les grilles et en fait, ils ont créé l'atelier de création radiophonique en réaction à cette grille pour faire une radio qui pouvait divaguer, qui pouvait aller voir ailleurs, qui pouvait essayer des choses, qui pouvait se tromper et qui était, Faraday dit, qui est une radio moins informative, moins ancrée, moins travaillée par le réel en quelque sorte et je pense que c'est des choses que Truta a cherché toute sa vie et j'imagine à quel point il a dû se battre pour pouvoir continuer avec les années parce que ça ne va pas de soi de faire des émissions de radio comme celle-là parce qu'elles sont plus chères, elles sont différentes, elles sont extrêmement minoritaires en fait. Et je pense que ça nous fait du bien d'entendre comme ça une espèce de généalogie, de dire que tous ces gens-là ont, pierre après pierre, constitué ce qu'on arrive encore aujourd'hui à fabriquer, mais c'est le début des premières inventions, des premiers studios de création, des premières émissions de fabrication d'autres formats radiophoniques qui existaient dans d'autres pays mais qui n'ont pas tellement existé en France avant ça. Quand je disais tout à l'heure, je citais une phrase d'Alain Troutard qui parlait des quatre mamelles de la radio, il aimait bien dire ça, le bruit, le silence, la parole et la musique. Qu'est-ce que vous faites, vous, avec ça, avec ces quatre mamelles ? Ah ! Ah ben non, mais on s'en sert. Non, je ne sais pas, après, on pourrait revenir sur toutes les esthétiques qui ont traversé les époques, comment certaines esthétiques ont été plus travaillées par le silence, on voit ça, si on écoute les ACR depuis 20 ans ou 30 ans où on va fêter dans deux ans les 50 ans des ACR, ça fait quand même pas mal. On voit, enfin moi, quand on a écouté beaucoup, on voit qu'il y a différentes périodes, on voit qu'il y a des périodes, peut-être qu'on est plus comme ça à France Culture en ce moment, on est plus travaillé par des émissions musicales où on travaille un peu plus avec des musiciens, il y a des périodes où les silences prédominent, il y a des périodes où des gens comme René Janté, par exemple, vont vraiment aller enregistrer dans la rue et c'est le bruit qui va compter et il va raconter une espèce de silence du monde mais par des bruits réalistes du quotidien et en fait, là aussi, on peut tracer toute une histoire et je pense qu'il a raison, il y a quatre mamelles mais à mon avis, moi je le raconterai comme ça, les quatre mamelles, chaque génération va avoir une espèce de mamelle qui prédomine, à mon avis, elles ne sont jamais toutes là exactement avec la même valeur au même moment. Je suis clair ? Ça va ? Comme dit Alexandre, on n'a pas connu Alain Truta mais c'est vrai que c'est émouvant et touchant d'écouter ce soir et de réaliser aussi un peu d'où on vient ou en tout cas pourquoi et comment à un moment donné on se trouve dans un studio avec la liberté de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire de se retrouver devant une heure de radio et que le premier mot puisse arriver au bout de cinq minutes si on a envie et qu'il puisse ne pas arriver aussi et c'est vrai que en parlant de... J'ai l'impression que ce dont on hérite c'est justement un peu une zone de silence parce qu'ils ont créé un espace qui, au-delà de nous, de nos voix, de la mienne ou celle d'autre et puis après on sera remplacé, c'est un relais à la radio, on sera remplacé par d'autres mais en tout cas c'est un espace qui existe, qui est là et à un moment donné on y a accès et c'est vrai quand on rentre dans un studio c'est toujours assez... Il y a quelque chose d'impressionnant, de très silencieux avant que l'émission commence et en écoutant tout ça c'est cette impression-là que j'ai quand on rentre dans un studio c'est qu'il y a une espèce de zone de silence, une espèce d'espace comme ça silencieux qui a été créé et ensuite nous on a la liberté de jouer avec aujourd'hui et c'est vrai que quand on parle de silence je crois qu'il y a un mot aussi dans le texte d'Alain Truta Dominique que vous avez lu à notre endroit il parle de silence de vivant et c'est ça qui est beau à la radio c'est que c'est pas qu'il n'y a pas de silence mais il n'y a pas de silence de mort il n'y a que du silence de vivant et donc c'est que ce voir dont il parle quand il y a du silence on essaie d'entendre ce que nous on voit et que l'auditeur ne peut pas voir mais comment il peut entendre ça donc c'est assez passionnant de se dire c'est quoi ce silence de vivant c'est quoi du silence de vivant et comment on le fait entendre moi ce qui est intéressant c'est que j'avais commencé à étudier à rencontrer la figure d'Alain Truta parce que j'avais fait des études d'histoire et que j'essayais de comprendre la généologie de la radio et que du coup justement Alain Truta pour moi c'était le moment où se cristallisait à la fois une espèce de grande liberté et pourtant qui s'intégrait dans une grille et moi j'essayais de comprendre après moi j'ai beaucoup plus étudié les nuits magnétiques qu'Alain Truta mais qui étaient directement liées à la figure d'Alain Truta et donc j'essayais de comprendre comment on arrive à trouver un espace de liberté dans quelque chose qu'à la fois on institue comment à travers des cadres on arrive à se libérer et ce qui est intéressant c'est que c'est toujours la question encore aujourd'hui comment on trouve sa place et on trouve un espace de liberté et de création et je pense que c'est important de savoir d'où on vient et donc je l'ai étudié d'un point de vue complètement historique mais je voudrais qu'on revienne au silence parce que je vous rappelle qu'il y a une opération silence et donc je voudrais qu'on rappelle bien le point de départ le point de départ c'est Alain Truta recevant des jeunes gens que souvent je lui envoyais et les recevant pour les initier à la radio et les envies leur donner l'envie de faire de la radio et puis les faire accoucher c'était un maître en maïotique extraordinaire Alain Truta donc il faisait cela et il faisait cela et les jeunes gens les jeunes filles venaient me voir après complètement désarçonnés parce qu'elles venaient pour parler de la radio leur passion pour la radio et puis ils leur disaient silence s'ils apprenaient ce qu'est le silence c'était infiniment provocateur mais c'était provocateur en un moment bien précis de l'histoire de la radio il ne faut pas oublier ça c'était au début des années 80 où deux choses d'abord il y avait des milliers un millier de radios privées qui venaient d'occuper toute la bande FM modulation de fréquence et qui créaient un immense brouhaha il y avait un bruit considérable ce n'était pas des sons c'était comme les radios se chevauchaient vous savez il y a tout ça donc c'est une chose et puis d'autre part France Culture s'arrêtait à minuit reprenait à 7h avec la Marseillaise etc. puis on était au bord d'un grand silence on était environnés de silence et donc à ce moment là provoquer les gens en disant vous êtes venus ici pour apprendre ce qu'est le silence c'était absolument insupportable une provocation mais une provocation extrêmement intelligente mais il ne faut pas oublier cet instant historique où la radio de service public a failli être étouffée par le bruit par le vacarme et ça voulait bien dire quelque chose quand Alain disait le silence il pensait non pas il pensait à un silence qui était la vie et qui n'était pas la mort c'est ça qui est vraiment je crois il faut bien comprendre je voudrais qu'on entende Hugues mais oui on vit dans une époque qui est tellement connectée ou une époque tellement bruyante Jacques Coppeau disait qu'il faut descendre au fond d'une oeuvre avec tous ses secrets et justement remonter avec tous ses secrets je veux dire donc le temps pour le comédien extrêmement important le silence plutôt que le temps avec le silence bien sûr mais le silence donne de la valeur au mot je veux dire et j'ai commencé très jeune une formation j'étais dirigé par Claude Régi très très tôt et il importait le silence avait une telle importance pour lui je veux dire qu'il était le sous-jacent jusqu'à ce que le mot affleure je veux dire le mot que le mot soit prononcé je veux dire ça m'a servi avec énormément de metteurs en scène dont Jacques Lassalle avec pour un oui ou pour un non parce que les trois les trois points de suspension de Nathalie Saourout sont extrêmement parlants voilà je veux dire tu fais toi avec la radio le silence et la voix je crois que le silence le silence à la radio il est de moins en moins respecté je veux dire les gens se chevauchent je parle extrêmement vite il y a cette exception de France Culture je veux dire pardon ah oui oui mais enfin c'est quand même la radio exceptionnelle je veux dire à l'heure actuelle je veux dire il suffit d'aller sur une chaîne périphérique alors là même les publicités sont dites à une telle vitesse maintenant que le cerveau est matraqué par le bruit par la vitesse on le parle les gens je veux dire il y a encore une écoute à France Culture je veux dire et puis il y a les magnifiques dramatiques je veux dire c'est une formation pour moi aussi d'écouter les grands comédiens puisque j'écoute la nuit énormément la radio je veux dire je suis quelqu'un qui est insomniaque je m'endors vers 5h du matin et je réécoute tout ce qu'a produit France Culture depuis sa création voilà c'est un peu bizarre pour un danseur d'être dans cette discussion sur la radio parce que la radio et la danse c'est deux choses bien 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 différentes je voudrais revenir à ce qui a été dit plusieurs fois c'est l'idée du silence de vie pour moi le silence n'est pas une interruption n'est pas une fin ce n'est pas un bouton qu'on tourne c'est quelque chose qui est au départ bon c'est très très lié avec le souffle bon mais je ne vais pas faire un cours sur le souffle non ce que je voudrais dire c'est que ce silence de vie nous le portons avec nous nous sommes porteurs de silence de notre silence et ce silence on le trimballe avec nous partout et je pense que du côté des danseurs on parle toujours bien entendu de la relation de la danse avec la musique mais qu'on peut peut-être aussi essayer de se sortir de cette seule idée musique danse danse musique et que on peut voir qu'il y a des danseurs qui bien que dansant sur la musique dansant une chorégraphie qui a été bâtie composée à partir d'une musique avec une musique et bien certains danseurs apportent dans leur danse quelque chose d'autre qui les distingue et qui les rend pour moi en tout cas plus intéressants les danseurs que l'on que l'on voit comme ça dans un dans un spectacle et qu'on repère et puis quand ils sortent on est bien embêté on attend qu'ils reviennent parce qu'ils ne sont pas comme tout le monde ils ne sont pas comme tout le monde parce que même s'ils sont si leur gestuelle si tout ce qu'ils font que l'on voit tout ce qui est visible est en relation avec cette musique sur laquelle la chorégraphie a été bâtie il y a quelque chose en eux de l'ordre du silence et qui transcende cette gestuelle qui est une gestuelle finalement extérieure et qui n'est pas pas toujours et qui n'est pas toujours accordée avec leur être voilà on arrive doucement à la fin de cette soirée on pourrait parler très longtemps du silence d'Alain Trutat je trouve que ça pourrait durer très très longtemps mais on va finir avec des textes et un petit peu de musique quand même il y a un producteur à France Culture dont on associe assez facilement le mot silence avec lui c'est quand même Alain Wenstein qui n'est pas avec nous ce soir mais je voulais qu'on lise quand même quelques lignes sur le silence qu'il a pu écrire dans Radio Sauvage un livre que Jacques Taroni un réalisateur que nous aimons beaucoup que j'aime beaucoup qui n'est plus là non plus mais que Jacques Taroni avait distribué à tous les jeunes réalisateurs quand ils sont arrivés on avait acheté je ne sais pas combien de Radio Sauvage et il avait distribué à chacun son Radio Sauvage et donc il y avait quelques lignes sur le silence et puis Hugues et moi on va vous lire quelque chose d'un peu particulier pour finir j'en conviens à la différence de la plupart des interviewers ce n'est pas le silence qui m'effraie je n'y vois ni un vide ni a fortiori un gouffre ou un abîme contre quoi il faudrait se prémunir coûte que coûte grâce à un feu nourri de questions toujours prêtes comme mon interlocuteur marque une pause je n'essaie pas de lui faire reprendre de force son propos en interrompant sa réflexion muette par des relances qui l'éloigneront toujours plus de ce qu'il voudrait dire il ne sert à rien de briser dans l'oeuf une parole qui se cherche en cassant d'emblée le rythme de son invention au profit d'un vacarme ravageur le vide le gouffre ou l'abîme ne sont pas toujours où on les attend merci Aurélie donc en fait ce que je vous propose c'est que donc en fait Luc et moi on va se lever on va lire et puis on va après écouter une petite musique qui est celle d'India Song et c'est parce que si Marguerite Duras a créé India Song c'est parce que Alain Truta lui a passé commande disons lui a proposé lui a donné l'idée d'écrire India Song et puis India Song a été créée d'abord à la radio avant de devenir un film donc on finira avec Marguerite Duras avant de lire ce texte tout à fait particulier dont je vais vous parler je vais faire une sorte de remerciement comme ça je ne le ferai pas après la musique remerciement à tous d'être avec moi autour de moi avec moi autour d'Alain ce soir je veux remercier Michel Kokosowski qui est dans la salle et qui était une complice aussi d'Alain Truta à travers le théâtre avec les bobineaux qu'elle lui demandait tout le temps pour faire la promotion de l'académie expérimentale des théâtres je salue aussi Claude Evnaud qui est mon compagnon et qui est là ce soir et qui était quand même très proche d'Alain aussi beaucoup dans les mêmes couloirs vous croisiez le soir et vous parliez ensemble alors ce dont ce qu'on va lire Hugues et moi c'est là mais en fait ça vient d'ici c'est quelque chose que j'aurais partagé avec vous qui est très intime pour le coup et plein de silence quand Alain est mort et ensuite Jacqueline dont vous avez entendu parler m'a appelée et m'a demandé de venir chez eux et elle m'a demandé de chercher des classeurs en me disant que je savais parfaitement où étaient ses classeurs je ne connaissais pas du tout les classeurs d'autant plus que je n'étais jamais allée chez Alain Truta je ne connaissais pas sa maison donc je ne savais pas elle m'a fait rechercher des classeurs et on a ouvert je me suis surtout entrée dans le monde d'Alain Truta dans la succession de bureaux et avec ce dont parlait Jean-Noël tout à l'heure c'est à dire il y avait des livres signés par William Brooks des peintures des trésors partout grâce à Jean-Noël Jean-Marie une grande partie de ces trésors sont aujourd'hui à la BMF sont notre héritage à tous mais donc j'ai fini par trouver ces petits classeurs alors j'ai mis presque dix ans à les ouvrir ces petits classeurs et puis pour vous en fait je les ai dactylographiés comme ça on va en lire cinq minutes mais il se trouve que ce sont des citations je ne sais absolument pas parfois elles sont c'est à dire parfois elles sont attribuées ce sont des écrivains qui aimaient Alain puis parfois c'est des phrases je ne sais pas du tout si ce sont des phrases écrites par Alain je ne sais pas s'il les a recopiées je ne sais pas ce que c'est mais ce sont des des phrases recopiées par lui c'est un peu comme un portrait c'est son monde finalement alors on ne devrait pas enfin voilà j'ai hérité de ça et je vais on va vous partager un petit peu de ça avec vous de ces petites phrases note citation d'Alain Trutat classeur gris et classeur jaune il y a toujours une perle dans la bouche je vois je vois j'ai vu je sais crois savoir ce rayon de miel ce que l'on entend et voit n'est pas ce que l'on entend et voit sur scène je présente du visible et je voudrais que les spectateurs touchent l'invisible Bruno Messa à propos de Beckett aujourd'hui temps perdu pour la tête JB AF Alain Finkielkraut avec son petit Peggy sous le bras tout ce qui entoure et fait cortège je n'ai jamais été son amant tout à fait Stendhal les choses du monde se doivent regarder à l'envers pour les voir à l'endroit Balthazar Graciane laissez entrer le créé dans l'incréé du monde à l'envers nous allons passer au monde à l'endroit je suis éveillé ici dans ta lointaine demeure qu'envahit la mer le sommeil des neiges est contagieux je tombe je sombre et la douceur des neiges enveloppe mon coeur il me semble voir glisser dans le couloir le soleil qui creuse sur sa nuque un large sillon de lumière à quoi bon expliquer quoi que ce soit au public il faut l'effrayer et c'est tout Tchékov je sais de ce palais tous les détours obscurs Andromaque je cherche un peu de perfection faire quelque chose de délicat et d'achevé séparer l'écriture de la musique secouer le figé et la scie l'émotion n'est pas un alibi mais un combat elle est donnée de surcroît comme un aboutissement qui n'est jamais un but en soi extrême sensibilité aux autres moi vulnérable pratique non professionnelle de la profession merci Godard énergie et mystère de la parole la mer s'est retirée ou ma mer je sais pas la mer la mer morte neige lourde de cristal l'oeil en friche nous mettre d'accord sur le point que nous n'étions pas d'accord écrire et non décrire car le genre humain est avide de tout ce qui peut captiver l'oreille ce qu'il y a d'incomparable dans shakespeare ce sont les voix ces frugalités de ton de son de style de voix sortilège sortilège débrouiller un peu l'illisibilité du monde d'une émission à l'autre explorer non répétée tous les documentaires docu qu plus pédagogiques presque radioservices les docuq il parlait toujours des docuq pour parler des documentaires moment de silence la lettre de toi que je viens de lire tapisse ma mémoire la paralise au point que oser déchirer le silence je n'ose pas en décliner une façon de calligraphie sonore tu dormais le vase donne forme au vide et la musique au silence Georges Braque sonner frapper entrer apporter l'impossible une neige blanche et légère l'étendue vide du parc son linge plié le bruit de ses pas qui ne s'efface l'aurore dans l'herbe du néant une fleur de vent exprimer rencontrer accompagner « repose-toi du son dans le silence et du silence daigne revenir au son seul si tu peux si tu sais être seul déverse-toi jusqu'à la foule s'égalène » minute à minute il se sentait mourir le son comme le silence est une des insertions incarnation matérialisation de l'espace à l'intérieur de l'espace de l'espace sur lui-même attente silence ce chagrin qui n'appartient qu'à moi petits esprits qui confondraient d'heures et rigueurs un silence de cire connaissance différent de compétence rien 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 ne lui là-haut terre terre noire et blonde l'habitacle mental intellectuel répétition du même un vide actif un silence tirer la carpette de sous nos pieds et non dérouler le tapis rouge sans la parole l'homme est sourd l'ovarie neuf l'acteur est envisagé comme producteur d'énigmes plutôt que donneur de sens éveilleur de conscience il neige sur l'Europe à la radio inventer la parole du geste pour la radio écrire la parole du geste faire entendre le geste le son du geste le sens du geste que chacun évite désormais à tout prix d'être un mouton de la culture Jean Villard une radio préservative elle réduit les sons à l'impuissance polaroïde polaroïde plus que créatif le son n'a plus qu'une valeur secondaire la résignation mon ange est un suicide quotidien travailler le son comme autant plus même que l'écriture une chaîne de radio tirée à un seul exemplaire radiophonie quel beau nom pour une jeune fille rien ne m'est sûr que la chose incertaine c'est un lourd travail que de devenir vieux coeur séparé mais non disjoint Shakespeare on est con mais pas au point de voyager Samuel Beckett épuisé de solitude repris au silence qui les recouvrait depuis plusieurs années un état de silence un état de secret rien n'est trop beau pour la beauté classeur jaune la neige au soleil et l'innocence ô modestie du silence décidément le regard du sourd n'est pas tombé dans l'oreille d'un aveugle Roger Blain le bruit des ailes du silence vole dans l'obscurité de saint ... 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